Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la mi-temps du match de l'OM à Metz, l'OM menait à zéro, l'OM a globalement, selon moi, dominé une bonne partie de la première période et a mis énormément en difficulté Metz. Et à la mi-temps, il y a les interviews habituelles auprès des journalistes, là, par exemple, c'était le journaliste de Prime. Un joueur de l'OM réagit et ensuite, il y avait un joueur de Metz, Kevin Endoram. Il a réagi très fort, il a dit des mots très forts. La ligue de football professionnelle pourrait statuer sur son cas d'ici le 30 août. Vous allez me dire, si je m'arrête là, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais à l'heure du match Metz-OM, le milieu de terrain Metz-1, Kevin Endoram, selon la ligue de football professionnelle, aurait tenu des propos déplacés à la mi-temps. Donc la commission de discipline devrait très prochainement statuer sur son cas et potentiellement le sanctionner. Durant la rencontre entre Metz et l'OM, où ça a fini sur deux buts partout, si on oublie les erreurs concernant l'arbitrage, le joueur Metz-1, selon toujours la ligue de football professionnelle, aurait tenu des propos déplacés à la mi-temps de la rencontre, qui ont été jugés par les instances de football, donc par la LFP, des propos maladroits et homophobes. Je vous dis ce qu'il a dit. Donc il a dit, on manque de caractère, excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. Le fait que la ligue de football professionnelle veut sanctionner Kevin Endoram, je ne suis pas d'accord du tout. Là, c'est un manque de démocratie. Kevin Endoram a tout simplement donné son avis sur la première période de son équipe. Oui, une équipe doit être tout le temps soudée, doit être tout le temps unie, doit tout le temps trouver des solutions. Quand on fait une première période assez compliquée, à la mi-temps, on essaie tout le temps de trouver des solutions. On essaie de voir ce qui va par essayer de changer. Ok, d'accord, au lieu de dire ça, il aurait peut-être dû faire ça avec son équipe. Mais il a donné son propre avis. Il trouve que l'équipe a joué très mal, a joué comme des tapettes, n'a pas donné ce qu'il fallait donner. C'est son avis personnel. Peut-être, il aurait dû peut-être dire, on joue comme des tapettes, mais on est tous soudés et on sait que l'équipe pourra changer la situation. Il aurait peut-être dû dire ça. Ça aurait peut-être été moins fort. Mais la LFP qui ont saisi ces propos comme jugés homophobes, je ne suis pas d'accord. Il n'a absolument visé personne. Il a parlé de l'équipe toute entière. Il a donné son avis sur la première période de son équipe. Il n'a pas visé ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là. Donc moi, normalement, ce que j'aurais fait, en plus, il s'est excusé à la fin. Il a dit, j'ai dit des choses sur le coup de la frustration et de l'énervement. Je ne voulais offenser personne. Ce n'est pas le but. Je présente mes excuses. Il a présenté ses excuses. Il nous a dit qu'il ne visait personne, qu'il s'est sous le coup de la frustration et de l'énervement, et que c'était un petit peu toute l'équipe, mais il ne visait personne. Mais malgré ça, malgré mon désaccord sur le fait que la LFP a saisi ses propos et pourrait le sanctionner très lourdement, alors qu'il s'est excusé, qu'il a tout simplement donné son avis sur la première période de son équipe toute entière en ne visant personne. Le joueur messin va donc devoir s'expliquer en réunion de commission de discipline devant la LFP. C'est possible qu'il ne soit pas sanctionné, mais si la LFP s'est saisie du dossier, c'est peut-être sûr qu'il sera sanctionné. Donc la commission de discipline de la LFP a décidé de convoquer le joueur à une réunion la semaine prochaine, donc en fin du mois, le 30 août. Kevin Endoram, selon quelques journaux sportifs, pourrait manquer quelques matchs. On sait que la LFP indique ses propos quand les joueurs disent ses propos comme comportement injurieux ou grossier, et quand les joueurs disent ses propos qui sont sanctionnés derrière, souvent c'est sanctionné d'un maximum 3 matchs, plus peut-être 1 ou 2 avec sursis. Mais ça pourrait être plus sévère pour Kevin Endoram, et ça pourrait aller jusqu'à 10 matchs de suspension. Et si c'est ça, moi je serais très furieux pour lui, parce que ça serait du racisme, je suis désolé. Tous les joueurs de foot, si vraiment il se prend 10 matchs, ce qui tourne en ce moment c'est 10 matchs, ça va de 3 à 4 matchs et peut-être même plus. S'il se prend 10 matchs, s'il se prend 3 ou 4 matchs, ok, on est en colère, on n'est pas content, mais voilà. Les joueurs, quand ils disent des mots comme ça, ils sont sanctionnés 3 à 4 matchs, s'il se prend 3 ou 4 matchs, tant pis on ne pourra plus rien faire. On se rend en colère, mais on ne pourra plus rien faire. Mais s'il se prend 10 matchs, alors que tous les autres joueurs auparavant, quand ils ont tenu des propos comme ça, ça n'a pas été jusqu'à 10 matchs, on peut considérer cette sanction comme raciste. Je suis désolé. Donc j'espère que la LFP ne sanctionnera pas Kevin Endoram, parce que pour moi, il a donné tout simplement un simple avis personnel sur la première période de son équipe. Il n'a accusé personne, il n'a offensé personne, il s'est excusé à la fin. Donc s'il est sanctionné, tant pis, mais ça sera un très mauvais choix et encore une régression de la LFP. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada